Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle voiture qui vient d'arriver sur GTA Online, et oui donc la Krieger qui est très chère. 2 875 000, on va l'acheter. Voilà, on va le mettre dans l'arène, comme ça on va pouvoir directement la customiser, et on y va, et on se retrouve tout de suite. Et voilà, la Krieger vient tout juste d'arriver, alors on va faire un petit tour vite fait, franchement magnifique. Attendez, c'est une Mercedes, oh mon dieu, c'est une Mercedes ça. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est réellement comme Mercedes dans la vraie vie, mais oh mon dieu, magnifique. Rappelez, j'avais mis des photos sur Instagram de toutes les voitures qui vont arriver, et il y en a encore, franchement magnifique. Donc on va faire aussi un test de vitesse, ne vous inquiétez pas, on va la mettre face à la Emerus, face à la Devest Egg. Donc celle-là, et la dernière, je ne sais plus laquelle est la plus puissante. Est-ce que c'est la Nero, est-ce que c'est la X-80 Poto, la T-Zerac, je ne sais plus réellement. Donc il va falloir que je vois ça, et donc que je fasse le test avec l'une des plus puissantes. Allez, maintenant on va customiser cette voiture, et voir ensemble les customisations complètement sur cette voiture. Bon, blindage, voilà, frein, voilà, ça c'est fait, moteur, ça c'est fait, échappement. Ah, il est où ? Il est sur le dessus, d'accord. Alors là c'est en dessous, en dessous. Ok. Toujours, toujours et toujours. Eh bien je crois que je vais laisser sur le dessus, parce que c'est franchement très stylé. C'est très stylé je trouve sur le dessus, là ça enlève le côté style, là ça ne fait que des petits cubes. C'est pas très... C'est pas très voyant. Franchement c'est pas très voyant. Donc on va laisser comme ça le capot, qui est déjà monstrueux. On peut, ah, on peut carrément, on peut enlever. Regardez, il y a un trou et tout, une aération, on peut l'enlever. Et mettre un truc plat. D'accord. Ou alors carrément l'aération en carbone. Je vais laisser comme ça, je verrai plus tard. Les phares, toujours pareil, je mets en blanc. Motif, il fallait s'en douter. Bande noire, bande blanche. Rayure allemande. C'est ça, nota, no. Donc ça c'est pour les bourges, très clairement. Pour faire un peu de luxe. Là, on est dans le sport. LTD. Junk. Oh, il est joli lui. Très sympa. Oh, très très sympa. Junk en rouge. Rim paint coloré. Bon, c'est pour ceux qui aiment. Pareil, en camouflage. Ça rend très sympa. Alors franchement, moi j'aime beaucoup le luxe. J'adore le luxe. Mais sur cette voiture, je ne sais pas. Est-ce que je mets du sport, du junk ? Moi le junk, il m'intéresse énormément. On va mettre junk. Allez. La petite plaque. Pour me reconnaître, sachez que... Il y a encore des véhicules que je n'ai pas encore changé. Des véhicules, je n'ai pas encore changé la plaque. Donc, en majorité, si vous me trouvez. De toute façon, c'est écrit Tauphère YouTubeur. Et il y a la petite plaque à l'arrière qui prouve que c'est bien moi. Donc, venez faire un petit coucou. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme couleur ? Donc, le blanc, ça rend super bien. Le violet, non. Du bleu, je ne pense pas. Sincèrement. À moins que c'est du bleu. Voilà. Comme ça. Bleu nautique, ça rend très bien. Mais le motif n'est pas trop voyant. Du vert, c'est encore pire. Du jaune, ça se verra. Du orange. Du orange profond. On dirait une T20. Ça fait penser à la T20. Du saumon. Franchement, là, je ne sais pas quoi choisir. Le rose, ça peut rendre bien. Pourquoi pas du rouge. Mais ça fait bizarre avec le motif, je trouve. Ou alors du noir. Et comme l'aimérus est en noir, je ne sais pas. J'ai bien envie de mettre celle-là en blanc. Je vais laisser en blanc, je pense. Voilà. Couleur secondaire. Alors, c'est quoi qui change réellement, là ? On ne voit rien qui change. Sincèrement. Couleur finition. D'accord. Ce n'est pas grand-chose non plus. On va mettre un petit verre un peu nautique, si je puis dire. Un verre pétrole, voilà. La couleur secondaire, à part les petits traits, là. Voilà. Il n'y a rien qui change. Pareil, on va faire une petite marque ou verre. Pétrole. Voilà. C'est très simple, mais bon. Ensuite, on a le bas de caisse. Série ou couleur. Moi, je vais mettre couleur. Voilà. On a l'aileron. Alors, l'aileron. Ok. Donc, ça, c'est l'aileron de base. Aucun. Aileron en carbone. Oh là là, c'est monstrueux. Course. Ouh. Compétition. Là, ça ne rigole pas. Là, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Et le gros aileron imposant, ainsi qu'un aileron bas. Oh là là là. Aileron large. Et là, on a des ailerons. Il en a. Mais, sincèrement, je crois que c'est celui de base. Parce que je trouve... Bon, je trouve ça bizarre, mais sympathique. Où j'enlève. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Sans aileron, c'est bien aussi. Et ça, ça fait bizarre. Sur les côtés, les deux petites lignes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment dans l'espace commentaire. Si vous aimez ou pas. Au début, j'ai trouvé ça ouf. Mais c'est vrai que là, en l'enlevant, ça fait bizarre. Du coup, maintenant, je suis habitué à avoir 100. Ok. Donc, pourquoi pas l'enlever. Franchement, pourquoi pas l'enlever. Je crois que je vais l'enlever. Ça fait bizarre. Sincèrement, ça fait bizarre. On dirait des antennes. Voilà. Turbo. Roux. On va mettre des hauts de gamme. On ne va pas s'embêter. Un truc comme ça. Les fenêtres. On va mettre comme ça. Parce qu'il n'y a rien qui change en haut. Voilà. Et c'est tout. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de pare-chocs. Il n'y a pas de pare-chocs. Vous l'aurez compris. Pas de pare-chocs. Les prises au niveau de l'échappement. On va se laisser de base. Puis, c'est tout. Après, c'est un motif. Performance. Comme ça, c'est que les roues n'ont pas été modifiées. C'est quoi ce problème-là ? Attendez, deux secondes. Roux. Haut de gamme. Pourtant, j'avais bien mis des hauts de gamme. Voilà. Voilà. Donc, elle est quand même très, 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 très chère. On est d'accord. 2 875 000. Après, vous payez le motif et donc les performances. Vous ne pouvez pas changer la prise d'air au niveau là en haut. Vous ne pouvez pas... Après, le capot, si on peut. On l'a vu. On peut. Après, on peut mettre ou enlever un aileron. Ils sont énormes, franchement. L'intérieur, très sympathique. Avec le petit logo Benefactor. Donc, en gros, Mercedes. Et on va faire un test de vitesse juste après. Vous, vous l'aurez pas là tout de suite. Mais le temps que je fasse le test de vitesse. Et dites-moi dans l'espace commentaire. Quelle voiture mettre avec donc la Emerus. Et celle-ci est donc la Krieger, la Emerus. La 2 Vest Egg. Donc, quelle serait la quatrième voiture. Je mets 4 voitures en test. Dites-moi. Franchement, dites-moi dans l'espace commentaire. Je ne sais plus laquelle est la plus puissante. Entre la X-80 Proto, la Nero. La Trax, c'est sûr, c'est non. La Théserac, quelle est la plus puissante. Comme ça, je pourrais la mettre dans le test. Et voir si elle vaut vraiment son prix ou non. En tout cas, elle est très sympathique. Très jolie, je trouve. Donc après, l'aileron, c'est vous qui voyez. Moi, perso, j'ai enlevé. J'ai enlevé. Franchement, j'ai enlevé. Je crois que je vais peut-être remettre autre chose. Ou je vais peut-être changer d'avis. D'ici là, je vais peut-être changer d'avis. Sincèrement. Parce que là, on a un gros avant. Bien monstrueux. Et à l'arrière, c'est moins monstrueux. Donc voilà. Mais elle est très jolie. Mais son prix est vraiment très cher. Très, très, très cher. Et bien voilà. N'hésitez pas à vous abonner. On monte de plus en plus sur la chaîne. Franchement, merci à vous tous. On est passé les 700 et plus. Là, on est à plus de 740, je crois. 750 bientôt. Franchement, merci à vous. Bientôt 800, 1000, il y aura un concours. Donc, je pense sincèrement des cartes PSN. J'avais pensé à des casques ou quoi. Mais je me suis dit, pourquoi pas des cartes PSN de 20 euros. Donc, aide peut-être une ou deux. Ça dépend. On verra comment ça se profile. Donc, il y aura un petit concours. Il faudra s'abonner au compte Twitter. Sinon, on ne pourrait pas participer. On n'y est pas encore. Mais comme ça, je vous préviens. Comme ça, je vous préviens. De toute façon, j'en fais une vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mettez vraiment un petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sincèrement. Le petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour le test de vitesse. Qu'ainsi que l'actualité de GTA Online tout à l'heure ce soir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.